Les boîtes de tests dorment désormais au fond de la réserve. Dans cette pharmacie, la ruée des clients voulant vérifier leur sérologie, c'est du passé. Ça a été utile pour savoir si, oui ou non, les gens avaient déjà des anticorps et si du coup ils pouvaient accéder à une vaccination complète avec une seule dose au lieu des deux doses prescrites. Mais aujourd'hui, le contexte a changé et ces sérologies express n'ont plus beaucoup d'utilité. Il y a cette réflexion qui existe au niveau de la population de se dire j'ai été touché il y a quelques semaines ou quelques mois par le Covid, j'ai été vacciné par deux doses peut-être il y a trois mois ou cinq mois et donc ils se demandent s'ils sont effectivement bien protégés. Donc il y a une vraie attente au niveau de la population autour de ça, des vraies questions auxquelles on ne peut pas répondre encore actuellement en pharmacie en tout cas. Pour y répondre, il faut passer par une prise de sang et une analyse biologique pour doser le taux d'anticorps. On va charger les tubes de sérologie dans la machine. Dans ce laboratoire, on réalise à peine cinq sérologies par jour en moyenne. C'est sept fois moins que le nombre de tests PCR et pour cause. À l'heure actuelle, il n'y a pas de définition d'un taux d'anticorps qui soit protecteur d'une forme grave. Une sérologie est plus réalisée par curiosité. Une sérologie positive, si on doit faire la troisième dose, ne remet pas en cause le rappel vaccinal. Selon la Haute Autorité de Santé, la recherche d'anticorps est préconisée uniquement pour diagnostiquer avec certitude les patients présentant des symptômes du Covid et qui n'ont pas eu de test PCR ou dont le test s'est révélé négatif. Merci. 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 Merci.